On va avoir, voilà on voit déjà dans la barre de skill, on a flèche offering, donc on va avoir 29% attack speed, casse speed, moment speed, avec date bell on rajoute encore 20% à tout ça, avec onslocke on rajoute encore 20% à tout ça, et voilà, donc grosso modo, le perso avec 2 bases, on va avoir 30, enfin j'ai arrondi à 30 parce que là il n'est pas monté en level, enfin ça monte un petit peu plus haut, mais on va avoir 30, plus 20, plus 20, donc 40, on va avoir soit 2 bases, sans botte, sans rien, plus l'arbre, parce que dans l'arbre on a je crois 10%, donc on va avoir 80% increase casse speed et movement speed et attack speed, de base, et puis après on peut avoir des bots, comme ça on a encore 30% donc ça fait 110% de movement speed, et puis après tant qu'à faire on peut avoir une quicksilver of adrenaline, donc on rajoute encore 70%, normalement on arrive à 84% de movement speed et à 100% de casse speed, mais vous voyez, le casse speed on n'en a pas besoin parce qu'en plus on a suffisamment de dégâts pour se balader avec 2 bled, 3 bled et tuer les monstres, alors je vais vous montrer un peu le mécanisme de défense, mais je vais vous montrer sur des runs de Malakai, je vais faire une fois avec lui, enfin une fois avec elle et une fois avec lui, c'est un petit peu le but, lui il va mourir, lui je ne sais pas s'il passe Malakai, déjà, mais donc là on est bien en merciless, vous avez tous, enfin j'ai pris Malakai, il n'est pas une des nouvelles maps spécifiquement, parce que, drydeck, vous le faites tous drydeck, vous avez une bonne idée des dégâts, Malakai, vous voyez un petit peu comment ça se passe, oui, mais je suis pang, mais je suis, alors je vais vous montrer avec lui, je vais faire un run de Malakai, et à, enfin il faudrait que quelqu'un regarde, enfin, ou plusieurs d'entre vous, combien de temps il faut, donc à le début du run, on mettra peut-être 30 secondes ou une minute près, si je dois lancer des chronos, donc vous regardez là, dès que je suis, dès que je démarre, combien de temps il faut, lui je ne peux pas lui mettre mon quick sealer, sinon il crève déjà, pourquoi il n'a pas accès à Malakai, j'ai vite arrangé ça, je vais lui mettre le TP, oui, en fait, les offerings s'appliquent à nous, pourquoi il ne peut pas faire Malakai, il lui manque Pai-T peut-être, c'est vite fait, de toute façon après il faudra tuer les boss, en fait c'est vite fait, mais c'est plus vite fait avec elle, vraiment, je vais lui avancer Pai-T, je veux vous montrer une comparaison, et en même temps je vais vous donner des petits tips pour Malakai, alors elle par contre son défaut, c'est qu'il y a un point que je ne prendrai jamais dans le jeu, c'est ça, voilà, un point, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de S, il n'y a pas de stats, on a la vue, en fait quand j'ai un perso lowlife, je suis dans le noir, sauf si je nique ta lanterne, des Loris Lanterne, bon, le défaut c'est que des fois il n'y a pas de cadavre, donc on ne peut pas utiliser une off-ring, donc ça je prends quand même, là il y a déjà un indice qui a dû arriver, vous avez dû voir quand elle a pris un coup dans les dents, un tout petit indice, mais un indice quand même, là on y va avec 3 bled, ça suffit, vous avez vu, là j'ai oublié qu'on avait du bleeding, ça arrive des fois, bon là on est tout de suite à 9 bled, j'y peux rien, on a des calling shrine, on va quand même tuer l'exact, je crois que c'est là, elle est où, je suis désolé, elle est morte avant qu'on la voit, il fait du chaos lui, non, vous voyez il nous tape, enfin il faudrait que je vous montre après, en enlevant le cast of stone, pour vous montrer le mécanisme de défense, mais les plus observateurs d'entre vous, l'auront déjà remarqué de quoi il s'agit, donc là ça permet d'aller assez vite, sans bot, vous avez remarqué qu'il y a des off-ring qui partent, un petit peu, oui et non, mais t'as mis le doigt dessus, mais je suis, t'as mis le doigt dessus, je suis perdu là, et qu'il m'envoie un messi, je suis, je vais mettre en dnd, mais là, je vous montre quelque chose, je vais vraiment, alors oui, il y en a main de varmateurs, ça c'est évident, mais le mana, il descend pas beaucoup, il faut que je trouve quelqu'un qui fait du chaos, bon, il y a Maligaro qui fait du chaos, c'est déjà une bonne chose, mais là, on peut très difficilement être one shot au chaos, après, peut-être, quand on aura les deux curse avec blasphémie, ou peut-être, on en met qu'une, enfin, on en met une en self-cast, et une avec blasphémie, mais, mais, bon, je suis mort deux fois sur du chaos, une fois avec, comment il s'appelle, hop là, non mais, ce perso, bon, il est pas encore assez viable, il faut vraiment y aller, mollo, mais il est super fun à jouer, non, pas Mingerts, pas pour celui-là, par exemple, lui, merci, non, là, quand je suis en live, posez-moi les questions ici, j'y réponds volontiers, mais venez pas en haut des MPN, ça c'est vraiment pas cool, lui, donc, que je vais vous montrer, il a deux mineerts, c'est la version CI, donc, les aura ne vont pas monter, enfin, je vais le noter dans le live, lui, il a 953 à 1433 de Fizz, et en dessous, il a 716 à 1077 de KO, c'est pas méchant, j'en vois pas péter, mais ici, je veux bien, mais je préfère que les choses soient claires, et elle, elle a 1294, 1210, tapez, je vais juste taper ça, avant de taper un message, s'il vous plaît, à 1941, Fizz, et 858, à 1288, Chaos, voilà, donc maintenant, on peut voir que, elle, elle a plus de Fizz que lui, et elle a plus de KO que lui, elle est en 6 links, lui, je crois qu'il est en 5 links, il est en 5 links, avant, il était en 6, maintenant, il est en 5, mais lui, il a 2 fois, 20% extra physical damage, en plus, il a un arbre, il a plus de physical, donc normalement, il devrait avoir plus de dégâts qu'elle, mais non, ça se passe pas comme ça, ça je voulais garder, non, je voulais pas garder ça, ça non plus, c'est quand même, c'est quand même spécial, alors ici, l'armure idéale, ce serait une Saint-Lie, mais le problème, je pense qu'une Saint-Lie, ne montera pas assez, en Energy Shield, donc on met une Val Rigalia, mais, le stuff qu'on veut sur ce perso, j'adore comme il crève facilement, vous avez vu l'offering qui a pété là, ce qu'on veut sur ce perso, c'est Life, Mana, Strength, Dex, Strength et Intel, voilà, c'est les stats qu'on veut, un petit peu de résistance, donc là, on clear avec deux bleds, deux bleds, ça suffit à tuer les monstres, et là, on a du bleeding, bon, à plus haut level, ça fait mal le bleeding, je me suis trompé de flasque, par contre, ce qui manque, c'est un movement skill, les dégâts sont là, en clear avec quatre bleds, elles vont durer, un petit peu moins longtemps que les siennes, elles vont durer 9 secondes, je serais bien les buter, mais je veux vite aller, vous montrer sur ma lac, ça, c'est le 4 whamstone, le blade fall, et là, on s'embête pas, on court, bon, on peut courir plus vite, quand même, et deux bleds, ça suffit à faire péter les monstres, à bas level, après, à haut level, vous en mettez 6, c'est ça, 6, 6 blade, alors là, je sais pas s'il doit être dans l'instance, ou pas, donc par défaut, alors, à deux personnes, on scale les DPS, pour faire Piety, je crois que j'ai pas mis Dream of Beading, elle va crever, je suis désolé, là, là, elle va vraiment crever, ils vont crever tous les deux, en fait, bon, elle est morte avant, mais j'ai pas Dream of Beading, on est bien en Merci Less, il y avait deux personnes, c'est juste pour dire, que les dégâts sont quand même, corrects, bon, lui, il aurait pu tuer Piety aussi, mais, c'est différent, alors là, on a l'impression qu'il va beaucoup plus vite, c'est juste qu'il a 30% de no non speed dans les bots, elle, elle a rien, mais vous avez vu, dès qu'on a les offerings, ça va bien, en fait, on pourrait presque faire Piety mal faux, avec une, une immobili, donc là, je lancerai une instance toute fraîche, bah en fait, je peux le faire directement maintenant, en fait, et en fait, en fait, bah en fait, je suis désolé, mais ça me quitte plus cette locution, mais attention, quand vous prenez le bain, à ne pas faire une électro locution, pitié, alors, je vais juste lui mettre le weapon, je vais démarrer sur une instance clean, montrer à peu près, comparer ce qui est comparable, alors on va commencer avec lui, mais elle, c'est ma préférée, elle est beaucoup plus fun à jouer que lui, elle a plus de dégâts, elle est plus rapide, et elle est très piquante, par contre, elle a pas de movement skill, donc on va jouer sur les flasques, bon bah, on va aller au portail, parce que lui, il a pas de portail, c'est incroyable, alors lui, bah voilà, il est plus lent, vous voyez, là, on a un 4, 5 blade, 6 blade même, il faut en avoir 8 ou 9, pour tuer les monstres, et encore, et là, ils sont pas morts, c'est ça le pire, je fais juste que j'ai la place, ouais, j'ai la place, allez, barre-toi, voilà, alors, on va commencer avec lui, qui était un bon perso, je vous l'ai montré en début de semaine, en fin de semaine passée, et il était bien, il avait, il était costaud, mais la bitch lunette, elle est adorable, sans faire du sexisme, alors, on va faire mal à Kai, premier run avec lui, on a une rim of bleeding, donc, on devrait y arriver, on peut pas mettre une quicksilver avec lui, parce que sinon, il meurt, vous voyez, lui, il est capé, il tue pas les monstres en un coup, alors, bien sûr, il faut faire une nouvelle instance, pour que ce soit un petit peu juste, on va peut-être faire deux runs, et encore, parce que lui, il n'a pas eu les coeurs, mais regardez bien le temps qu'il faut, ça, je compte sur vous, je vais essayer d'aller le plus vite possible, bon, ça, c'est le plus vite possible avec lui, ça avait l'air bien, ça avait l'air marrant, mais franchement, quand on a goûté à l'autre perso, c'est fini, alors, lui, c'est quand même une version économique, on a deux mind herbs, on n'a pas grand chose, on a besoin de mettre une grosse armure, elle, c'est une version qui va vraiment coûter cher, alors, deux et dré, ah, c'est poussif, allez, deux et dré, meurs, voilà, donc là, on a mis quand même un petit peu de temps pour tuer deux et dré, et j'ai toujours pas pris de portail, là, vous pouvez arrêter le chrono, j'ai pris sur elle, j'ai pas pris sur lui, donc là, lui, on est vraiment obligé d'attendre, d'avoir des bleds pour avancer, en plus, on n'a pas de bonus, quand on tue les monstres, rien ne se passe, et lui, on peut pas lui mettre d'autres amulettes, parce que là, il faudrait lui mettre éventuellement une Eye of Shadula, enfin, toute une panoplie, et lui,